yo salut à tous les confinés bienvenue dans cette nouvelle recette aujourd'hui on va apprendre et je vais vous donner également mon secret pour mixer le kick basse dans tous les tracks une petite astuce pour les faire ressortir sur tous les haut parleurs bref direction le mixage kick basse photo refaire ambiance voilà les amis aujourd'hui nous sommes là je vais vous apprendre à traiter un kick une basse dans tous les types de son je vais donner mon petit secret je vous apprends comment bien arranger tout ça combien bien le faire ressortir sur tous les haut parleurs c'est parti pour cette nouvelle recette jingle petit info pour écouter ce tuto vaut mieux que tu étais monitoring ou ton casque donc pour ça pour mixer ton kick et ta basse qui sont comme ceci voilà rien de fou dans ce nouveau projet qui classique hip hop une 808 ultra classique des rimes des petits clap un petit plug pour ce petit coup d'ensole du coup la première chose à faire c'est de mettre ton kick à la bonne tonalité j'ai déjà fait un tuto pour t'expliquer comment tu étais sans voir pas revenir là dessus une fois que c'est fait tu peux commencer à attaquer ce projet pour ceux qui sont abonnés à la recette je vais vous donner un petit pack avec des kicks et des basses qui vont extrêmement bien ensemble tu vas prendre ton kick et on va aller le nettoyer on va donc du coup coupé directement via notre simpleur par rapport au filtre on va aller lui nettoyer le bas on va écouter aux alentours des 60 ça me semble pas trop mal maintenant on va passer à ce qui m'intéresse le gros du gros la 808 donc sur cette 808 on va s'attaquer un peu ce qui s'appelle la dsr c'est l'attaque le dk et le sustain et le release pour faire simple si tu veux l'attaque ça va être le départ ton son le temps qu'on leur va mettre pour arriver au volume maximum de ton son le dk ça va être stagné au volume de ton son le substance à être comment ça va tenir et le release ça va être comment ça va finir donc pour ça on va régler un petit peu notre basse on va régler surtout l'attaque et le dk et Là on vient de régler donc du coup l'attaque et le decay. Je te mets un petit chemin pour que tu comprennes ce que je viens de t'expliquer. Du coup en faisant l'attaque en fait on a un petit peu créé notre effet sidechain. Maintenant on va passer justement à cet effet sidechain. Pour ça rien de plus simple, je prends le compresseur basique de mon logiciel, j'ai aimé le sidechain, je mets le ratio all the way up, comme on dit, l'attaque au minimum comme ça, ça compresse direct. Mon threshold je le mets juste en bas et ensuite je vais sélectionner mon kick pour créer le sidechain et ensuite maintenant je vais jouer avec le dry and wet. Là ce que je fais en fait, c'est que vraiment je coupe le début de ma base pour que mon kick claque, il cogne très fort dans la prod, qu'il prenne bien sa place avec son attaque comme ça. Ensuite la base peut se libérer et revenir par dessous le kick pour englober tout ça et faire que les deux sondent bien ensemble. Maintenant tu l'as compris, pour faire sortir la base sur tous les types d'eau parleurs, ce qu'on va faire, on va lui rajouter des petits harmoniques. Et pour ça j'utilise un plugin gratuit qui s'appelle KAMEL CRUSHER, c'est de la tuerie. Je le mets juste avant mon sidechain et là tu vas voir le changement de basse. Evidemment, là c'est un peu trop, c'est pour te montrer l'exemple, on n'est pas con. Je vais régler mon compresseur, je n'en ai pas vraiment besoin. La disto, et là pareil je vais jouer avec le dry and wet jusqu'à ce que ça me convienne. Donc tu l'as vu, ce KAMEL CRUSHER est excellent parce qu'il va nous créer des fréquences un peu plus hautes pour faire ressortir ton sub, il va recréer des harmoniques en fait pour faire ressortir ton sub sur tous les types d'eau parleurs. Alors ensuite c'est des petits réglages, c'est de la distorsion, donc c'est toi qui règles le volume de ta distorsion, le volume de ta compression, comment tu veux le mettre avec ton sub de base, régler ton dry and wet. Pour moi je vais rester comme ceci. Là ce que je vais faire, même si mon kick a une très très bonne attaque, je vais prendre le KAMEL CRUSHER parce que je vais te montrer si cette technique aussi peut marcher. Je vais le mettre sur mon kick. Et là normalement mon attaque devrait exploser, ça va créer une petite saturation en plus. Voilà, tu vois j'en ai pas trop trop mis parce que mon kick avait déjà une très bonne attaque, je te l'ai montré juste vraiment pour montrer comment ça fait remonter un peu toutes ces fréquences. Alors voilà ce que je fais, c'est que je groupe mon kick et ma basse, je vais ensuite mettre un très bel EQ, le fameux Pro Q3 parce que lui il a un low cut et un high cut vraiment fabuleux. Hop, on va le mettre 96 dB, on va pas se prendre la tête, alors on va aller jusqu'aux 20 Hz parce qu'à partir des 20 Hz on n'entend pas. Là ça me semble correct de couper à partir de là, ce qui est en dessous ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'était mes 6 techniques pour vous expliquer comment faire ressortir votre kick et votre basse, comment aller rentrer en salle avec un petit moyen sidechain, avec des petits saturateurs d'harmonique pour recréer, pour faire ressortir. Ce qui va te permettre justement de pouvoir baisser un petit peu le volume de ta basse et de ton kick pour pouvoir faire ressortir tes drums. Voilà, ça c'est les 6 techniques classiques que j'utilise, mais pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais vous donner mes 2 techniques absolument essentielles à faire si vous voulez vraiment faire ressortir et vraiment bien mixer votre kick et votre basse. Ça se passe dans la suite de la vidéo. Pour les autres, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à nous rejoindre sur La Recette si vous voulez apprendre un peu plus dans la production, télécharger des packs de samples, télécharger des presets, échanger avec nous. Bref, c'est une petite communauté de producteurs. On vous attend, ça s'appelle La Recette, c'est sur Patreon. Viens prendre ton abonnement. En attendant, n'hésite pas à poser un petit commentaire, à poser un like, à dire si ces tips sur la production te sont utiles. Merci beaucoup, à très vite pour une nouvelle recette. Merci beaucoup, à très vite.